Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une vidéo actu. On va parler bien sûr de la conférence de presse. Je fais toujours la vidéo actu entre la conférence de presse et le groupe. Ce qui veut dire que je n'analyse jamais le groupe convoqué. Pourquoi je fais ça ? Parce que la plupart du temps, c'est quand même très compliqué de faire la vidéo entre les deux. Sinon, ça fait deux vidéos rapprochées, c'est un peu chiant. Je n'ai pas forcément le temps. Et puis, au niveau de mes activités annexes, c'est quand même compliqué de caler les deux vidéos. Donc, du coup, on va faire la vidéo là, vidéo actu. On va parler des absences, etc. Un petit peu de ce derby. Et puis, on fera l'analyse du match dimanche, dimanche dans l'après-midi ou lundi matin. Sur ce fameux derby, j'y serai, j'en serai dans une ambiance de feu. On en reparlera un petit peu après. J'ai beaucoup aimé le communiqué des Red Tigers à ce niveau-là. Mais en tout cas, on va y aller par étapes. On va commencer par la conf de presse de Will Steele. J'aime beaucoup la manière dont il analyse les choses. J'y reviendrai après. La première, la grosse info, j'en avais parlé un peu sur mes réseaux. J'avais dit qu'il y avait une très probable blessure, forte probabilité d'une blessure de Saïd avec une absence entre 2 et 3 semaines. Eh bien, ça n'a pas loupé. L'info était plutôt bonne. Je suis plutôt content des contacts que j'ai noués. En plus, il y a vraiment une sympathie qui s'est nouée. Et c'est vachement bien. Et donc, bien sûr, là, ça a été évoqué officiellement en conf de presse. Wesley Saïd est blessé, déchirure musculaire, je crois à la cuisse ou à l'ischio, je ne sais plus. En tout cas, longue absence. Ça va durer un moment. Donc, c'est plus de 3 semaines. Ben, en discutant un peu avec des gens qui sont un peu dans la diète, dans la gestion des sportifs, parce que j'ai évoqué un peu, parce que Wesley Saïd, c'est quand même un cas typique de joueur sujet aux blessures. Alors, c'était presque une évidence que, comme il était sorti un peu du 11 de départ, il allait se blesser, puisque c'est un joueur sans rythme. Il est extrêmement fragile musculairement. Malheureusement, on ne peut pas imposer Wesley Saïd en titulaire dans cette équipe, puisqu'il n'est pas bon. Il a mis un très joli but en début de saison. Il a fait une bonne prépa, mais la prépa, on s'en branle. Les gens qui ne se sont pas luchés sur Wesley Saïd en mode, c'est Ronaldo. Enfin bref, arrêtez quoi. Les matchs de prépa, on s'en branle. C'est pour mettre en route les joueurs. Les résultats, on s'en fout, même s'il peut y avoir un aspect mental dans le fait de remporter plein de victoires et de donner un peu de confiance à l'équipe avant de démarrer le championnat. Ça n'est que des matchs de prépa où on affronte des équipes beaucoup plus faibles que ce qu'on va affronter en championnat, ou des équipes plus fortes, mais pas préparées, qui font un turnover de joueurs. Il n'y a rien à tirer, à part les formes du moment et peut-être le niveau des nouvelles recrues qu'on va voir en prépa. Le reste, c'est de la merde. Et résultat, tout le monde s'est un peu planté parce que moi, en tout cas, j'avais dit que je resterais prudent sur Wesley Saïd. J'ai bien fait. Il fait un début de saison plus que mauvais. Il a marqué un seul but. Dans le jeu, ce n'est pas terrible. Il s'est fait bouffer par Enzola en moins de deux matchs. Aujourd'hui, Sotoka est préféré à Wesley Saïd parce que de toute façon, Wesley Saïd, il ne fait pas le boulot de Sotoka sur le terrain. Donc, il est impossible de sortir Sotoka pour le moment, même si moi, je pense que Sotoka finira par sauter aussi. Je l'ai dit, Sotoka, Wesley Saïd, ce ne sera jamais l'attaque de départ de cette équipe en fin de première partie de championnat. Moi, j'ai dit que dès décembre, on ne les verrait plus titulaires. Je m'avance, je peux me tromper, mais en tout cas, je n'en suis pas loin. Alors, par la force des choses, on ne le verra plus Saïd du mois de novembre, je pense. Au moins, une bonne partie du mois de novembre, Sotoka sera titulaire par la force des choses. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'il n'y a rien d'étonnant. Alors, dans les retours que j'ai eus, etc., il y a eu une grosse discussion. Et d'ailleurs, il en a parlé parce qu'il a eu la même discussion avec Joe Gradic. Il y a eu une grosse discussion il y a quelques semaines entre le staff de Will Steel et Will Steel, Jean-Louis Léca et les deux sus nommés, Sotoka et Saïd, où on leur a expliqué que leur rôle allait évoluer au cours de la saison puisque les deux recrues qui étaient Enzola et Satriano avaient vocation à être les têtes d'affiche de l'attaque. Rémi Dabolascari, c'est à part parce que c'est un joueur qui a percé et qui rentre dans les plans de Will Steel parce qu'il est bon. Alors, pour la petite info, il a eu reçu un coup, il est même incertain. J'y reviendrai après parce qu'on va parler un peu de la gestion des blessés. Mais en tout cas, cette discussion-là a eu pour effet d'avoir une certaine forme de révolte envers ces joueurs qui n'ont pas forcément accepté que Jean-Louis Léca se range du côté de Steel. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que Jean-Louis Léca a été un peu poussé sur le côté parce qu'ils ont mis pas mal de pression au niveau du staff, au niveau de la direction parce qu'ils tiennent quand même un peu une grande partie du vestiaire. Ça commence à évoluer parce que Will Steel veut absolument qu'ils arrêtent d'avoir une espèce d'énorme influence dans le vestiaire. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'ils vont plus avoir d'énormes influences sur le terrain. Voilà, c'est pour ça. Ça, c'est les infos que j'ai. Après, c'est logique. Il y a un turnover, un nouveau coach. Ils n'ont pas été forcément extraordinaires la saison dernière, ni l'un ni l'autre. Parce que Soto Kho, je vous le rappelle, il ne fait pas une bonne saison l'année dernière. Il est plus sur la phase descendante où il n'a pas réussi à gérer son nouveau poste de milieu de terrain. Et en plus, en attaque, ce n'est plus un attaquant depuis très longtemps. Il a un peu un rôle hyper hybride qui fait qu'en fait, il n'est plus fixé à un poste et c'est un peu compliqué. Cette blessure de Wesley Saïd, c'est numériquement un gros problème. Mais moi, de ce que j'en sais, des retours que j'en ai eus avant la conférence de presse, c'est que c'est un peu une épine du pied qui s'enlève du staff. C'est malheureux à dire. Mais au moins, on n'a pas à gérer les états d'âme de Wesley Saïd parce qu'ils sont assez nombreux. Il est capable de faire un peu des plongeons en dépression par rapport à une évolution de son statut au sein du 11 de départ. Là, clairement, il n'y aura plus besoin de gérer ça. Malheureusement, Rémi Labolascari a pris un coup. Ça enlève une option. On pourrait n'avoir que deux attaquants dans ce groupe, ce qui est totalement impossible. La discussion, elle est là. C'est qui va rejoindre ce groupe pro en forme d'attaquant ? Il y a beaucoup de questions qui se posent au sein du staff. Qui, pour remplacer Wesley Saïd ? Si Rémi Labolascari est là, l'option d'y partir qu'à trois attaquants pourraient être choisies par Will Steele parce que la N3 est en difficulté et d'enlever les éléments offensifs les plus importants pourrait être un problème. Dans la discussion, il y a aussi que la priorité, c'est quand même de renforcer l'équipe première et que la N3 a encore du temps avant de se sauver et que les éléments les plus cités de la N3, c'est quand même Dili Widi et Haït Mou qui sont des éléments offensifs très performants. Le nom de Ryan Fofana est sorti. Alors, je ne sais pas s'il est blessé. Je ne me rappelle plus pour ceux qui connaissent un peu plus les effectifs jeunes et leur actualité. Je ne sais pas s'il est blessé, Ryan Fofana, mais en tout cas, son nom revient. En même temps, même s'il est blessé là, Wesley Saïd ne va pas être là pendant un très long moment. Ce qui veut dire que c'est des options sur le moyen terme. Tout ça est en train d'être discuté et ça va être très intéressant. Et se l'est depuis quelques semaines. Ça va être très intéressant de voir le groupe qui va être sélectionné par Will Steele pour le derby. Mais en tout cas, techniquement parlant, ça fait un joueur offensif en moins, c'est chiant. Mais dans la gestion de groupe, c'est quand même un peu plus de soulagement pour le staff puisqu'il y a un joueur avec fort état d'âme qui est sorti de l'équation de manière forcée et qui donc n'aura pas à être géré. Il n'a pas parlé d'Enzo là au niveau des gènes. Donc, je pense qu'Enzo là n'est pas trop embêté. Au niveau des retours, il y a des bonnes nouvelles. Au moins, pas en attaque, mais au milieu de terrain avec le retour d'Oge Diran et d'Elaïnaoui qui sont sélectionnables. Je le dis bien, sélectionnables. Machado également est de retour, ce qui ne va pas forcément être une mauvaise chose vu les prestations de Chavez qui sont pour moi très insuffisantes au niveau de la Ligue 1. Alors, quand il dit sélectionnables, il ne pèse pas forcément ses mots, mais je veux dire, il choisit toujours ses mots. Quand il dit sélectionnables, ça ne veut pas dire qu'ils s'imposent forcément comme étant des éléments moteurs du groupe. Ça veut dire que déjà, il leur met la pression en mode, vous êtes de retour, mais en attendant, les autres, ils ont pris leur place, donc ils avaient intérêt de vous battre. De deux, il crée le suspense au sein du groupe parce que c'est comme ça qu'il fonctionne et il fonctionnait déjà à Reims comme ça. J'en ai parlé avec pas mal de supporters, Raybois, où il fait beaucoup jouer la concurrence. C'est une énorme différence avec Frank Hayes, qui est pour moi plutôt dans une section un peu plus ancienne du foot que Will Steel parce qu'il y avait beaucoup de fausses comms avec Frank Hayes, notamment l'histoire des finisseurs, etc. C'était de la merde en barre. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours détesté cette com. Frank Hayes, il fonctionne avec un groupe de titulaires et un groupe de remplaçants. Le reste, c'est du blabla pour éviter de froisser les gens. Mais surtout, la manière dont il fonctionnait, c'était un groupe de cadres et un groupe de non-cadres. Et ça, c'est de la gestion ancienne parce qu'il ne fonctionne pas forcément comme ça, Will Steel. Lui, il fonctionne à l'hyper-concurrence. J'y reviendrai après. Mais je voulais juste m'attarder sur cette différence-là entre Frank Hayes et Will Steel. En fait, le souci avec Frank Hayes, et c'est pour ça que ça n'a pas marché l'année dernière, c'est qu'il est dans une logique de cadres où pour lui, les cadres, c'est plus important que la valeur intrinsèque technique des joueurs. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on voit l'entêtement avec Thomasson ou avec Salis Abdoul Samen, on se rend bien compte que le statut de cadres, ça ne sert à rien quand tu n'es pas bon. Surtout qu'il s'est entêté avec un Thomasson qui n'était pas bien dans sa tête parce qu'il se rendait bien compte qu'il était mauvais et qu'on s'entêtait à le faire jouer. C'est même lui qui a voulu aller en N3 parce qu'il ne voulait plus jouer en Ligue 1 pour l'instant, parce qu'il voulait une coupure psychologique, etc. Aujourd'hui, il revit dans un autre statut parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de statut. Ça, ça emmerde les anciens qui sont restés sur le baseball. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Will Steel, c'est le talent qui prime et il met tout le monde en concurrence avec tout le monde. Donc là, aujourd'hui, c'est les meilleurs qui jouent. Et quand il dit ça, il le pense vraiment. Ce ne sont pas les plus gradés dans l'équipe qui jouent, ce sont les meilleurs. Et ça, ça change beaucoup de choses et ça ne plaît pas à tout le monde, notamment le groupe des anciens. Maintenant, il y en a un qui a un cuifoot beaucoup plus intelligent que les autres. Moi, je le dis clairement, parce que quand je vois certaines réactions, le fait qu'on allait taper sur la tronche à l'école, ça montre quand même le niveau d'intellect de certains. C'est Jonathan Gradit. En conférence de presse, il en a parlé. Alors, personne n'a parlé de Sotoka et Wesley Saïd, parce que ce n'est pas forcément ce qui plaît. Ce qui a choqué, c'est vraiment de voir Jonathan Gradit, qui est indéboulonnable depuis une paire d'années, être mis sur le banc alors qu'il était, on va dire, à 90%. La discussion a été claire entre Will Steel et lui. Il lui a clairement dit que, pour le moment, là, actuellement, meilleur était Kuzanov, et que, du coup, il a choisi Kuzanov. Il a une certaine forme de franchise qui est extrêmement honnête, Will Steel, et comme Gradit est un mec extrêmement intelligent et qu'il a très bien compris, et ça, moi, c'est ce qu'on m'a remonté en info, Jonathan Gradit, il sait qu'il s'est blessé au pire des moments, c'est-à-dire au moment où Danso allait revenir et au moment où Kuzanov a explosé. Il le sait qu'il a un retard qui va être difficilement rattrapable, qu'il ne sera peut-être rattrapable que quand Danso va être vendu ou Kuzanov, il reviendra dans le 11 de départ. En attendant, il est en balotage et il n'est plus sûr d'être noté en premier sur le 11 de départ, notamment parce que, dans la conférence de presse qui vient de se passer, Franck... Franck, c'est pas mon... Will Steel... Bon, c'est l'habitude, ça va finir par rentrer. Moi, je le fais rarement, mais bon, ça n'a pas arrivé. Will Steel a clairement dit que c'était une association qui avait extrêmement bien fonctionné dans le soukou Kuzanov et que c'était... Voilà, ça avait dégagé une énorme qualité et ça, c'est pas anodin quand on dit ça, c'est qu'on a clairement validé le duo. Alors, pourquoi il ne parle pas de Medina ? Parce que Medina, c'est un cas à part. Pourquoi ? Parce que c'est le seul axial gauche de haut niveau qu'on a dans l'effectif, donc il est indéboulonnable. C'est le meilleur axial gauche de Ligue 1, quasi un des meilleurs, et c'est un des meilleurs d'Europe. Il n'y a pas de discussion, en fait. Il n'y a aucune discussion à avoir sur Medina. Les seuls qui ont fait des discussions sur Medina, c'est des mecs qui pleuraient de voir Grady sur le banc et qui pensaient que Grady, c'était le meilleur voisin d'à côté que Medina. Parce que, clairement, c'est ça aussi qui ne va pas aujourd'hui dans la communauté lançoise en globalité. C'est qu'une partie d'entre elles ne juge les joueurs que sur leur capacité à pouvoir manger un barbecue avec eux tellement ils sont simples et populaires dans le sens normal d'aspect. On en a strictement, mais totalement rien à foutre de ça. Moi, je n'en ai rien à branler que Sotoka, on dirait mon voisin d'à côté. Moi, je veux que Sotoka, il soit bon sur le terrain. Moi, je regarde du foot. J'aime le foot pour voir du beau jeu, des beaux joueurs et du football joli à regarder. Je n'en ai strictement rien à foutre que le mec est humain. Les plus grands joueurs de foot, certains étaient des vrais putes, des vraies saloperies. Et on s'en fout. Chacun est comme il est. Ce n'est pas parce que le mec ressemble à ton voisin qu'il a plus le droit d'être sur le terrain à Lens qu'ailleurs. C'est complètement débile. C'est une espèce de culture qui est née dans la Ligue 2 où on a fantasmé un peu le Racing Club de Lens en mode, c'est que des gens du peuple, des mecs proches du peuple qui jouent à Lens. C'est totalement faux. Quand vous regardez le Racing Club des années 2000, il y avait beaucoup de stars, il y avait beaucoup de gars qui n'étaient pas forcément hyper proches du public. Et ça tournait. C'était une énorme équipe. Et on n'a jamais vu une aussi belle ambiance à Bollard que dans ces années-là. En 90-2000, c'est là où j'ai vécu. Après, c'est parce qu'on a eu un énorme trou noir aussi. Donc voilà. Mais je trouve que l'ambiance depuis le retour en Ligue 1 est très bonne. Mais cette espèce de lubie de se dire que les mecs, il faut qu'ils soient terre à terre. Voilà. Mais Dino, c'est un gars du peuple aussi. Il vient des cartels et des machins, des favelas. Je veux dire, il n'y a pas plus proche du peuple que ce gars-là. Mais je ne sais pas. C'est assez particulier. Mais ça n'empêche pas que Grady est un super mec. Et d'ailleurs, c'est parce que c'est un super mec que ça passe beaucoup mieux cette espèce de changement de concurrence. Et il a un QI football très élevé. Il sait très bien que Kuzanov c'est indétrônable en ce moment. et que c'est logique. Après, il a bien été expliqué à Grady qu'il y avait quand même des gros soucis physiques par rapport aux attaquants de Ligue 1 qui étaient très rapides. On lui a montré, et ça, j'en avais parlé, c'était mon avis personnel. Enfin, mon avis. Mon avis personnel, je vais quand même me faire flinguer. C'était mon avis. Mais en fait, ça m'a été rapporté qu'on lui a montré des vidéos où il fait beaucoup de fautes de joueurs dépassés par la vitesse. Et ça, ça déplait fortement à Will Steel parce qu'il ne veut pas de fautes grossières d'anti-jeu sur ce type de match. Il en a fait beaucoup depuis le début de la saison. Enfin, pas beaucoup, mais il en a fait quelques-unes qui ne se faisaient pas avant. Et donc, ça lui a été souligné. Et ces choses-là montrent qu'il est un peu dépassé physiquement. L'âge avançant, c'est vrai qu'un Kuzanov beaucoup plus rapide sur le côté droit va le bouffer. Et je pense qu'il est lucide là-dessus et que c'est un compétiteur. Il veut jouer, donc c'est normal qu'il ne soit pas heureux. Surtout qu'il a toujours été bon. Même si je trouve qu'il a fait un début de saison pas forcément hyper bon. Mais ça reste quand même solide. Je trouvais qu'il revenait bien. Mais sa blessure l'a foutu en l'air. Et il en est totalement conscient. Il en est totalement conscient. Donc, voilà un petit peu par rapport à la gestion des blessés. Bon, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on va Elaynaoui et Ogédiran revenir dans le groupe. Ce qui voudrait dire que Papi Mendy sauterait. Je pense qu'il n'y a même pas de questions à se poser. Entre Ogédiran, Elaynaoui et Papi Mendy. Il n'y a aucune question à se poser. Voilà. C'est... C'est pas... Je ne comprendrai pas comment ils ne peuvent pas être dans le groupe. Voilà. J'aurais vraiment du mal à comprendre. Bon, Ismaël Gagnou est blessé. Il a une gêne, une petite déchirure. Je ne sais pas. Donc, il va être un petit peu absent. Bon, après, ça reste un jeune en renfort de la gaillette. Ce n'est pas forcément quelque chose de révolutionnaire dans le groupe. Mais je pense qu'Elaynaoui et Ogédiran vont revenir dans le groupe et qu'il y aura peut-être un jeune. C'est une discussion en attaque. Voilà un petit peu pour la gestion des blessés. Pour le derby, j'ai trouvé que la communication de Will Steel était assez naturelle. Voilà. Pour lui, c'est un énorme match. Mais la priorité, c'est de bien jouer. Et les choses doivent être mises dans l'ordre. C'est-à-dire que tu dois appliquer le plan qui va être mis en place. Faire ce qu'il y a à faire sur le terrain. Pour ensuite, après, être imprégné de tout ça. Je pense qu'il a hâte de voir l'ambiance du derby. Elle va être très chaude. J'ai adoré le communiqué des Red Tigers sur l'ambiance. Je pense qu'il va falloir pousser à mort et montrer aux Lillois que les Lençois, ils sont toujours là et qu'on est toujours un adversaire de taille. On va avoir le droit à une équipe lilloise qui est sur un nuage. Alors, bien sûr, ils ont fait un match nul un peu tristoune face à Monaco. Mais enfin, ils ont quand même tapé les deux clubs de Madrid. Le Real et l'Atletico. Excusez-moi, messieurs. C'est quand même assez chaud. Même si le pénalty est complètement what the fuck. D'après ce que j'ai compris, je pense que c'est pas la... Il y a ma offensive de Benjamin André. Mais est-ce que lui considère que cette main, elle n'est pas une main offensive parce que derrière, il n'y a pas but ? Donc je pense qu'il sanctionne le croche-patt derrière. Le pénalty est extrêmement sévère et surtout très mal expliqué par Guido. Qui a été assez terme, je trouve, dans son... J'ai l'impression des fois de voir frappard tellement il n'était pas tété. Mais en tout cas, une victoire 3-1 à l'Atletico, c'est un coup. Tu gagnes contre le Real, contre l'Atletico. Je suis désolé, t'envoies un message à toute la Ligue 1. Et aussi à une partie de l'Europe en disant que les mecs sont là. Alors bien sûr, c'est les joueurs titulaires qui ont marqué de leur emprunt de ce but puisque c'est un but de Zegrova et un doublé de Jonathan David. Donc c'est les titulaires habituels qu'ont marqué. Mais voilà, ils vont arriver galvanisés. Nous, à côté, on n'est pas grand-chose par rapport au Real et de l'Atletico et les mecs, ils vont être in fire. C'est à nous de dégonfler leurs ballons et dégonfler leurs boulards, même si c'est un boulard qui est mérité. Il faut quand même le dire. La rivalité, elle est là, mais il faut être objectif. Quand on aime le foot, on ne peut pas non plus être clubiste. Et moi, je trouve que ils ont tapé un grand coup dans cette Ligue des Champions et ça va être chaud. Et je trouve que la manière d'aborder le truc par Will Steele, c'est la meilleure. C'est le foot en premier, l'aspect émotionnel ensuite. Mais Bollard va gronder et il va falloir affronter une très grosse équipe de Lille. Alors il y a eu beaucoup de polémiques sur le 11 de départ de Genesio qui a quand même tapé les meilleurs entraîneurs du monde. Ce mec-là, c'est quand même une sacrée énigme parce que des fois, tu te fais chier par rapport à ce qui monte sur le terrain. Mais ce mec-là, tu es un tacticien en repère. Il est un super entraîneur. Mais je n'aime pas Bruno Genesio. Je n'y peux rien. C'est comme ça. Mais il faut être lucide. C'est un excellent entraîneur. C'est un des meilleurs entraîneurs français. Mais voilà, on va affronter un Titan. Il faut le dire. On va affronter un Titan de la Ligue 1. Et c'est Lille. Et c'est un derby. Ça va être un match monstrueux. J'y serai. Ça va être très émotif parce que je pense que ça va être un super match. Ça va être un super match. Ça va être très, très, très chaud. Maintenant, on a un défectif à moindri. Will Steel va devoir faire l'équipe qu'il faut pour affronter ces Lillois. On a un seul attaquant puisque Soto Kahn n'est pas un attaquant. Si Rémi Labo-Laskari n'est pas à 100%, il ne démarrera pas le match. Donc voilà, même si je trouve que Soto Kahn est capable de faire de bonnes choses, je trouve qu'il est quand même assez limité et qu'il commence d'être de plus en plus limité. Moi, j'ai du mal à croire qu'on retrouve le Soto Kahn un peu énorme Soto Kahn d'une certaine période lançoise. Moi, je pense que il a atteint un plafond et aujourd'hui, il stagne. Je suis assez sceptique sur ce positionnement-là. Mais bon, après, il ne fait avec ce qu'il a. Là, il peut le dire par rapport à Francais. Lui, il peut dire je fais avec ce que j'ai vu le nombre de blessés devant. Lui, il peut le dire. Mais en tout cas, ça va être un sacré match. Ça va être un sacré match et ça va être extrêmement un combat. Ça va être un combat face à une très grosse équipe. Alors, bien sûr, il y a des absents. Mais tu vas voir Jonathan David, Zegrova et compagnie, ça va faire mal au cul. Même le fameux Fernandez Pardo, j'ai trouvé que son début de match était très intéressant face à l'Atletico. Très rapide, très technique. On va devoir faire très très attention. Ça va être vraiment un énorme test. Ça serait bien de gagner. Ça ferait deux victoires d'affilée, mais ça va être dur. Ça va être très très dur. Mais en tout cas, on la savoura très fortement si elle existe. Un match nul ne serait pas non plus une mauvaise chose. Maintenant, derrière, il va falloir qu'on enchaîne en gagnant face à des équipes beaucoup plus abordables. mais ça va être un sacré un sacré combat. Ça va être un sacré combat. Mais mon chapeau tiré à Brest, bien sûr, qu'il fait match nul face à la grosse équipe de l'Everkusen. On a beau dire que c'était la petite équipe quand il y a Wirt sur le terrain, je suis désolé, c'est une grosse équipe. J'étais un de ceux à dire que ça allait être très compliqué pour les Brestois à la Ligue des Champions parce que j'avais peur de leur recrutement, que ça n'avait pas bien décollé. Au final, je trouve qu'ils font honneur au foot français, comme nous, on a fait honneur au foot français la saison dernière. Avec peu de moyens, on peut faire plein de boulot. Bien sûr, l'ONZ, à mon avis, ne va pas rester longtemps à Brest parce que vu comment ils travaillent, ils risquent d'être extrêmement demandés au moins en Ligue 1 voire à l'étranger. Il n'a pas bougé de Brest parce que je pense que l'expérience Ligue des Champions, il l'a voulu. Je pense qu'il avait besoin de ça pour étoffer un peu son CV. Mais en tout cas, c'est un extraordinaire directeur sportif et directeur du recrutement. Le boulot fait par Éric Roy est très fort aussi. C'est pareil. Je n'ai pas l'impression qu'Éric Roy fera non plus une longue carrière à Brest. Je pense qu'une fois que si Brest n'est pas européen, il y a pas mal de clubs qui vont essayer d'aller chercher Éric Roy à moins qu'ils se sentent très bien à Brest. Mais en tout cas, il fait du super boulot. Ça va être dur. Ça va être dur pour Brest de maintenir cette qualité-là quand on est un club aussi petit. Mais en tout cas, ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Résultat, à part le PSG, toutes les autres équipes ont fait le boulot parce que le PSG n'a pas fait le boulot. Ils ont fait un mauvais match. Mais en tout cas, il n'y a aucune équipe en Ligue des Champions qui a perdu. Voilà. Il faut quand même le dire. Deux victoires, deux matchs nuls. On engrange beaucoup de points. La plupart des équipes sont dans le top 24. C'est ça ? Non, je ne sais plus. Top 25. 16 équipes. Ouais, c'est ça. Top 25. C'est de la 9e place à la 24e ou 25e place. C'est ça. C'est 16. Ils y sont tous, les clubs français. Donc, ça serait super. Voilà. En sachant que Brest est toujours dans la course au top 8 qui serait exceptionnel. Est-ce que cette phase de Ligue elle convient mieux au club français ? Je ne sais pas. Possible. En sachant que ça ne change pas grand-chose. C'est comme des matchs de poule au final. Sauf que la poule elle est gigantesque. Mais voilà. Par contre, la saison régulière je n'aime pas du tout. Je n'aime pas ce mot-là. Pour moi, il y a une phase de Ligue et une phase à élimination directe. Il y a une phase de Ligue et une phase de coupe. Voilà. Ou une phase de Ligue et une phase finale. Mais cette espèce de saison régulière ça fait tellement NBA. Je n'aime pas du tout. C'est pas... Voilà. Il y a une phase Ligue et puis après il y a une phase finale. Voilà. Pour moi, c'est ça. Mais en tout cas, chapeau au club français c'est bien. Dans une période où le foot français on lui chie à la gueule enfin les instances chient à la gueule du foot français c'est quand même beau de voir les équipes c'est toujours français ça. On est au pied du mur on est au bord de la finesse prêt à tomber et c'est là où on fait les meilleurs trucs. C'est toujours marrant ça. C'est vraiment la France. C'est un truc de bon goût. Alors on verra bien parce que Brest n'a pas encore rencontré les goûts. Bah si. Ils ont rencontré le Bayern Leverkusen mais ils ont encore d'autres équipes à rencontrer. Lille va rencontrer la Juventus mais bon. voilà au coup. C'est quand on élit quand on bat les deux réals on peut y aller un peu plus de confiance face à la Juve. Monaco fait un parcours très honorable et puis ils vont continuer à avoir de beaux matchs. Et puis Paris il va falloir s'enlever les doigts du cul parce qu'ils affrontent de grosses équipes. Donc s'ils veulent être qualifiés en Ligue des Champions ils ont l'intérêt de montrer autre chose. Mais bon. Quand tu joues sans attaquants tu te fais une fessée. Bref. Peu importe ils se démerdent les Parisiens. En tout cas voilà les clubs français hors Paris font honneur au championnat de France. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Sur ce je vous dis à très bientôt. Salut les amis. Prochaine vidéo après match du derby on espère voir du beau football et avoir un beau résultat. Salut !